... Alors on est toujours dans un chapitre 3 sur l'espace vectoriel tangent et on avait ouvert une parenthèse sur l'algebra multilinéaire que je voudrais terminer en introduisant les tenseurs de manière générale et puis on reviendra sur l'espace vectoriel tangent pour définir l'espace vectoriel cotangent puis l'espace des tenseurs en fait c'est à dire des applications multilinéaires un tenseur c'est simplement une application multilinéaire et puis on va démarrer aujourd'hui un nouveau chapitre donc sur les fibrés, le fibré tangent en particulier les champs de vecteurs et la dérivée covariante à laquelle on arrive finalement alors donc peut-être commencer par un rappel donc on a défini l'espace vectoriel tangent au point P en M comme l'ensemble des vitesses des courbes passant par P où gamma donc est une courbe lisse passant par P et on a vu comment alors ces vitesses sont définies vous vous rappelez comme des applications de C infini de M dans R qui a une fonction associée donc ce qu'on appellerait la dérivée directionnelle dans la direction du vecteur ici dans la direction de la courbe mais la courbe est paramétrée donc il y a une idée de vitesse c'est-à-dire de taux de variation justement de la fonction f et donc on a gamma pardon f rond gamma prime au point P au point P le point P étant enfin au point P atteint un certain paramètre on a vu comment doter c'est cet ensemble-là d'une addition et d'une multiplication par un scalaire un scalaire réel ici donc ça fait un espace vectoriel réel on a vu aussi que on a vu une base naturelle associée à une carte donc si on a une carte UX telle que P soit dans U on a une base naturelle de cet espace qui était formée qui était formée des d sur dxi au point P pour i égale 1 à n de sorte qu'un vecteur quelconque x s'écrit xi d sur dxi et donc que cet espace est de dimension n ensuite on a vu aussi comment les composantes d'un vecteur x je vais noter ici que ce sont des composantes dans la carte x c'est-à-dire associées à cette base-là on a vu comment ces composantes se transformaient lors d'un changement de carte donc si on passe à la carte y les composantes de x se transforment comme je ne redémontre pas tout ça c'est juste pour vous rappeler où on en est parce qu'on va généraliser ça à la transformation des coordonnées des formes linéaires c'est-à-dire des co-vecteurs et des tenseurs donc le moyen mnémotechnique alors toujours avec cette convention sur les indices tous les indices à gauche doivent se trouver à droite et un indice en bas et en haut sont sommés par convention on n'écrit pas la somme et ça annihile en quelque sorte puisque c'est une contraction sur ces indices et je vous rappelle la définition de ce symbole-là qui n'est rien d'autre que d de y qui rond x-1 donc la dérivée par rapport à la j-m-slot de ça au point donc x de p si ça c'est au point p ok bien ensuite oui alors ça ça justifie aussi la justement cette notation au sens où on a bien d sur dy i par exemple qui vaut d xj sur dy i d sur dx j donc ça ça exprime le changement de base donc ça c'est la base associée à la carte x et ça c'est la base associée à la carte y et on a ce facteur-là donc qui s'exprime comme ça enfin c'est dans l'autre sens donc ça c'est bien des ronds par rapport à la i-m-slot de xj rond y-1 puisque xj dépend en fait ici tel qu'on l'écrit là ça dépend des coordonnées du point y donc il faut le remonter dans la enfin xj dépend du point et donc il faut le remonter dans la carte à partir de pardon dans la variété à partir de la carte y donc ceci ceci est ce qu'on écrirait naïvement en analyse standard et donc la notation qu'on a introduite est justifiée par le fait que ça marche quoi ça marche comme ça donc c'est la bonne notation c'est celle qui recolle avec ce qu'on a l'habitude de faire en analyse d'une fonction enfin sur rn quoi plusieurs variables ok ensuite on a introduit l'espace dual d'un espace vectoriel comme l'espace des formes linéaires c'est à dire des applications de v dans r et on a parlé de la base dual si vous avez une base e i que j'avais noté comme ça une base de v vous avez une base dual que j'avais noté de façon un peu un peu lourde mais explicite une base de v dual définie telle que ceci appliquait donc la la forme linéaire la jm appliquée au im vecteur de base est égale à delta ij comme ça donc ça ça définit une base dual de façon canonique mais étant donné une base bien sûr si on change de base sur v on change de base sur v étoile de façon standard et donc les coordonnées d'une forme linéaire dans cette base dual donc voilà elle se transforme lors d'un changement de base mais d'un changement de base dans v se transforme donc je peux l'écrire oméga prime i dans une nouvelle base prime d'accord à nouveau il y a une somme invisible ici vous avez un indice en haut et en bas donc c'est sommé et oméga prime je vais le mettre ici parce que c'est bon là on est toujours dans le cadre ouais donc oméga prime i c'est donc si on passe si on passe de e i à e prime i par une matrice de passage vous voyez à chaque fois bien faire attention un i en bas le j s'annihile d'accord donc ça c'est la matrice de passage standard et bien vous voyez que en fait la composante d'une forme linéaire si vous voulez oméga i c'est en fait la forme linéaire appliquée au vecteur de base i vous voyez comme c'est pratique vraiment cette notation avec l'indice en bas l'indice en bas vous ne pouvez pas vous tromper tout simplement parce que si vous écrivez ça cette forme linéaire donc développée sur cette base là appliquée au vecteur e j vecteur de base e j comme ça associé à ça par définition de la base dual c'est delta i j vous voyez que ça vous fait sortir oméga j donc la composante qui va bien donc ça c'est oméga i et évidemment vous avez oméga prime i qui vaut bah pareil oméga appliqué cette fois au vecteur de base e prime i voilà et le vecteur de base e prime i c'est ça et donc ça vous fait p i j parce que oméga est linéaire donc oméga fois tout ça ça c'est un nombre ça sort et il vous reste il vous reste oméga appliqué à j qui n'est rien d'autre que oméga j donc vous avez ici la transformation du décomposé covariant donc elles sont covariantes parce qu'elles se transforment avec la même matrice avec la même relation linéaire que les vecteurs de base eux-mêmes donc ça c'est transformation de la base transformation des composés covariantes et vous pouvez vérifier que évidemment il y a l'indice au même endroit donc un indice en bas c'est covariant un indice en haut c'est contravariant et vous voyez que la base dual est contravariante par rapport à la base du vecteur V d'origine bon et puis on avait introduit on avait vu ce qui se passait pour un produit scalaire donc on avait introduit un produit scalaire donc application bilinéaire de V croix V dans R qui a deux vecteurs V et W associés S de V et W qui peut s'écrire Sij V I W J ou Sij n'est rien d'autre bien sûr que S de EI EJ voilà et les composantes de façon totalement évidente les composantes je ne sais pas si je l'avais explicité la dernière fois les composantes de cette forme bilinéaire se transforment lors d'un changement de base à nouveau vous avez F' S' IJ par définition ça va être donc S appliqué au nouveau vecteur de base donc E' I E' J et comme chacun d'eux comme lui c'est P enfin lui c'est lui c'est ça par rapport à voilà je vais l'écrire dans toutes lettres donc c'est somme ah on a dit qu'on mettait plus les sommes donc ça va être P I K E K P J L L toujours respecter les indices ça coule tout seul on peut simplement pas se tromper ça c'est bilinéaire donc on peut faire sortir les P K I P L J S de E K E L c'est à dire S K L et vous voyez donc que les composantes de la forme bilinéaire se transforment enfin ils sont deux fois covariant il y a un premier indice covariant qui fait sortir une matrice de passage et un deuxième indice covariant qui fait sortir une deuxième matrice de passage donc voilà on dit que on dit que cet objet là cette forme bilinéaire a des composantes deux fois covariantes ce sont les composantes qui sont covariantes en l'occurrence ok bon je voulais faire ce rappel pour qu'on ait tous bien les notations et les idées claires alors il y a une chose que je n'avais pas explicite enfin que je crois peut-être même pas dite c'est que on avait dit que lorsque on a un produit scalaire défini sur l'espace alors il y a un isomorphisme un isomorphisme canonique entre l'espace vectoriel V et l'espace V dual ah oui donc je rappelle ça aussi donc s'il existe un produit scalaire donc de V croix V dans R alors il y a une façon canonique de passer d'un vecteur de l'espace V à une forme linéaire donc un vecteur de l'espace V V star V dual et on avait écrit pardon je vais garder le même S S de V point vous voyez ah d'accord donc ça c'est la forme linéaire qui a un certain vecteur W associé son produit scalaire par rapport à V et donc on peut pas ça c'est c'est une bijection c'est un isomorphisme bien sûr donc c'est linéaire évidemment mais c'est bijectif on est à dimension finie tout le temps alors ça c'est bien mais c'est uniquement si on a un produit scalaire sinon il existe enfin les deux espaces sont isomorphes évidemment ce sont des espaces vectoriels de même dimension mais il n'y a pas d'isomorphisme canonique par contre il existe un isomorphisme canonique entre V et V star star c'est à dire le dual du dual qu'est-ce que c'est le dual du dual bah par définition c'est une forme linéaire sur V dual c'est à dire que si vous avez une donc enfin oui ça alors ça c'est une application de V dual dans R qui donc a une forme linéaire associée à un réel alors si vous oui et donc l'idée c'est que à chaque vecteur V donc soit V un vecteur dans l'espace vectoriel de départ alors il existe une une forme linéaire sur V dual c'est à dire un élément de V dual dual double dual qui à oméga associe donc je vais le noter provisoirement V star star dans ce comment est défini cet objet là ben simplement ça va être oméga de V c'est à dire à chaque vecteur vous pouvez associer un élément du dual du dual qui a une forme linéaire associé ce que la forme linéaire donnerait sur l'élément en question et ça ça réalise une identification complètement canonique entre donc là il n'y a pas besoin de produit scalaire pour faire ça vous pouvez toujours faire ça à chaque à chaque vecteur de l'espace de départ vous associez une forme linéaire sur son dual qui appliquée à une forme linéaire donne ce que la forme linéaire donne sur lui donc c'est bien un réel évidemment donc ça réalise une identification entre V et V double dual c'est comme ça ce qui fait qu'en fait cet objet là ben tout simplement on peut le noter V aussi alors c'est un peu dangereux mais il faut juste se souvenir donc de cette identification fondamentale qui en fait revient à dire que bien sûr une forme linéaire agit sur un vecteur pour en faire un réel mais vous pouvez aussi dire que le vecteur agit sur une forme linéaire alors en fait c'est pas le vecteur c'est V star star mais à travers cette identification vous pouvez tout aussi bien dire que le vecteur agit sur une forme linéaire pour faire aussi un réel quel réel exactement le même bien sûr c'est en ça qu'il y a une identification parfaite ok alors ça ça va être important ça va nous permettre de considérer des applications linéaires comme des tenseurs en particulier des tenseurs de rang 1-1 et de passer d'un type de tenseur à un autre même même en l'absence de produit scalaire puisque donc j'avais bien souligné que cet isomorphisme est canonique en présence d'un produit scalaire parce que c'est le produit scalaire qui réalise le passage d'un vecteur à la forme linéaire associée du ket au bras physique quantique tandis que cette identification là nulle part fait intervenir un produit scalaire c'est vraiment la forme linéaire qui agit sur un vecteur ou le vecteur qui agit sur une forme linéaire de façon totalement symétrique entre guillemets voilà bon bah c'est tout alors maintenant je vais pouvoir oui c'est que là c'est le fait qu'on peut parler d'identification c'est le fait qu'on peut identifier v étoile étoile à v par rapport à l'application s ici non ici ici il y a besoin d'une application f pour faire une correspondance entre un vecteur et une forme linéaire ouais là vous n'avez pas besoin de produits de produits scalaires à haut ouais ah j'ai mal compris pardon qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'identification qu'on ne pouvait pas le faire avant c'est quoi la chose qu'on a eu ici qui fait du on peut identifier les deux espaces et du à l'étoile et du à l'étoile comment qu'est-ce que vous entendez par on ne pouvait pas le faire avant j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas identifier c'est un v et du à l'étoile on ne peut identifier v et du à l'étoile ah vous voulez dire pourquoi on ne dit pas qu'il y a une identification en présence d'un produit scalaire ouais parce qu'il y en a quand même un qui agit sur l'autre enfin disons si vous voulez ça ça agit sur les vecteurs donc si vous identifiez ça à ça euh 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 ça colle non euh 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 j'ai envie de dire il y en a une qui va être covariante l'autre contravariante je ne sais pas si ça répond oui oui c'est 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 pas le même objet alors vous me direz là non plus c'est pas le même objet mais vous pouvez vraiment l'identifier euh si vous faites un changement de base tout va bien se passer ok donc de façon complètement abstraite ça 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 fonctionne ok pas de questions sur ce petit rappel oui 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 non mais je pense que la question c'était euh ok il y a il y a il y a un isomorphisme canonique mais du coup est-ce qu'on peut pas les identifier oui euh d'une certaine façon on peut associer l'un à l'autre et réciproquement de façon canonique on parle pas d'identification euh on on n'écrira pas un bras égal un quête au sens où le du coup le enfin le un bras n'agit pas sur un bras un bras agit sur un quête et un quête agit sur un bras enfin voilà quand je dis un quête agit sur un bras je réalise l'identification justement alors il y a il y a il y a un étoile quand on est dans 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 l'espace de Hilbert enfin il y a il y a le passage au complexe conjugué quand on mais ici on est sur R donc c'est vraiment la même chose le le bras qui agit sur le quête ou le quête qui agit sur le bras c'est la même chose ok alors je crois si mon compte est bon euh qu'on est dans le sixièmement de l'annexe et donc euh tenseur sur V alors le tenseur c'est extrêmement simple l'idée d'un tenseur c'est simplement une application multilinéaire alors qui fait intervenir V et son dual par définition allons-y définition euh un tenseur de rang R S est une application multilinéaire je vais noter T de alors V croix croix V croix enfin pardon V étoile croix V étoile etc croix V étoile croix V croix etc croix V alors là il y en a R là il y en a S et ça va dans R voilà ce que c'est qu'un tenseur et c'est multilinéaire je vais mettre le signe linéaire mais c'est linéaire dans chacune des slots donc A A si vous avez rho oméga rho etc sigma virgule on va dire U V W donc vous avez R vecteur pardon R forme linéaire co-vecteur oui j'ai pas rappelé on m'appelle souvent co-vecteur les formes linéaires et vous avez donc S vecteur alors je pourrais continuer un petit peu à utiliser nos notations donc pour bien marquer donc vous prenez un certain nombre de co-vecteurs un certain nombre de vecteurs et vous en faites T de tout ça qui appartient à R voilà c'est ça une application un tenseur donc il n'y a absolument rien de de compliquer là dedans alors par exemple un tenseur de rang c'est un truc donc T de donc de V étoile enfin de V étoile croix V croix V dans R qui a oméga V W je vais arrêter de mettre les flèches peut-être je ne sais pas donne T de oméga V W tel que donc multilinéaire ça veut enfin évidemment vous savez ce que c'est mais ça veut dire si j'en prends deux là oméga 1 plus plus lambda oméga 2 V W ça fait évidemment T de oméga 1 V W plus lambda fois T de oméga 2 V W etc on peut faire pareil pour chacune des slots c'est multilinéaire et tout simplement ouais est-ce que R et S peuvent être nuls ou pas ? oui R et S peuvent être nuls alors si R et S sont nuls du coup c'est un peu étrange mais par définition ça va être simplement une fonction alors quand on aura un champ tensoriel ce sera plus évident ça va être une fonction sur la variété mais sinon effectivement alors un exemple un exemple par exemple de tenseur de rang 0,2 ben on voit un vous voyez c'est exactement ça il y a 0 dual et il y a deux fois lui donc ça prend deux vecteurs donc produit scalaire enfin produit scalaire forme bilinéaire on va dire il n'est pas forcément défini positif etc ça dépend de ce que vous appelez produit scalaire j'appelle produit scalaire de façon générale une forme bilinéaire voilà donc S de VW dans R donc ça c'est un tenseur de rang 0,2 donc la métrique qu'on va introduire enfin ce sera un champ de métrique mais en tout cas en un point dans un espace vectoriel quelconque un produit scalaire est une forme bilinéaire donc symétrique en l'occurrence mais en tout cas en particulier c'est un tenseur de rang 0,2 ok évidemment un autre exemple évident c'est que une forme linéaire c'est à dire un élément de VSTAR c'est un tenseur de rang de rang quoi ? de rang 0,1 ça prend 0 au covecteur ça prend un vecteur par définition VSTAR c'est une application de V dans R donc c'est un exemple particulier de ce truc là pour R égale 0 et S égale 1 d'accord donc le premier tenseur qu'on rencontre c'est c'est une forme linéaire elle-même très bien alors on va peut-être ajouter une chose c'est que on peut voir on peut voir les vecteurs eux-mêmes comme des tenseurs j'ai jusqu'à où pour être dans le champ là ? on va faire ça comme ça ok merci les vecteurs on peut les voir en tant que tenseur de rang 1,0 c'est bizarre un vecteur ça veut dire c'est une application de VSTAR dans R oui justement via l'identification dont j'ai parlé que V c'est VSTAR donc en fait si vous avez un vecteur un vecteur V dans V en fait vous pouvez l'avoir comme une application de V dual dans Omega qui prend un Omega et qui donne enfin Omega donc une forme linéaire V de Omega définit comment ? justement comme Omega de V qui est bien réel vous voyez cette identification canonique indépendante du moindre produit scalaire entre V et V double dual permet de voir en fait les vecteurs comme rien d'autre que des formes linéaires sur l'ensemble des formes linéaires c'est-à-dire des formes linéaires sur le dual de V par cette relation-là je peux toujours écrire ça enfin je peux toujours définir l'image par un vecteur d'une forme linéaire comme étant le nombre qui est la forme linéaire appliquée au vecteur why not ? oui ? en ce cas là si j'ai bien compris vous avez une matrice et un tenseur de rang de 0 comment est-ce qu'on fait cette identification ? entre une matrice et un tenseur de rang de 0 vous voulez dire ? alors attention une matrice alors c'est c'est un autre point parce que vous voyez que il faut se méfier avec les matrices j'avais dit un mot la dernière fois à cause justement des formes linéaires qu'on peut représenter vous pouvez représenter ça dans une base vous prenez une base EI donc de l'espace V et vous pouvez représenter S par ses composantes dans cette base en disant que que donc S ça va être ça va être je ne sais plus si j'ai introduit la notation le produit tensoriel comme ça non je n'ai pas introduit ça S appliqué à VW je l'avais écrit tout à l'heure dans le rappel en fait c'est S je peux l'écrire Sij Vi W et vous voyez que en fait S je peux l'écrire comme ceci ou ça c'est les coordonnées dans la base EI puisqu'effectivement si j'applique ça à une paire de vecteurs VW comment fonctionne le produit tensoriel vous 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 appliquez le premier au premier et puis fois le deuxième au deuxième donc Epsilon I appliqué à V on a vu que ça faisait sortir la composante VI je ne l'ai pas rappelé mais on avait vu ça tout simplement parce que alors pardon je continue mon rappel si je prends le vecteur le vecteur de la base dual Epsilon I et que je l'applique à un vecteur VI EI enfin V je ne vais pas mettre le même I V J EJ ça fait quoi ça ? par définition alors c'est multilinéaire donc ça fait V J fois ça et par définition de la base dual ça Epsilon I appliqué à EJ ça fait delta IJ par définition de la base dual donc en fait ça ce n'est rien d'autre que VI d'accord donc vous voyez que ça appliqué à ça ça fait lui appliqué à lui ça fait VI et lui appliqué à lui ça fait WJ donc vous voyez qu'en fait cette forme linéaire je peux l'écrire je peux l'écrire comme ça alors pourquoi je disais tout ça c'était pour répondre à votre question qui était ah oui qui était de oui comment voir une application linéaire comme un tenseur etc alors voilà donc vous voyez que la la forme linéaire S peut être représentée par une matrice SIJ dans dans cette base là évidemment si je change de base ce sera une autre matrice mais ce que j'avais dit la dernière fois c'est faites attention aux matrices parce que vous pouvez toujours faire un changement de base qui vous ramène pour une forme linéaire comme ça symétrique une forme bilinéaire symétrique vous pouvez toujours vous ramener à à une enfin à une forme avec un certain nombre de moins 1 un certain nombre de 1 et puis un certain nombre de 0 c'est à dire que un changement de base vous met dans une forme qu'on pourrait appeler une forme canonique de la matrice ce que vous ne pouvez pas faire avec une matrice qui représente une forme linéaire puisque une matrice qui représente une forme linéaire si elle est symétrique vous pouvez la diagonaliser et vous allez arriver avec enfin lambda 1 lambda 2 toutes ces valeurs propres ici et vous ne pourrez jamais changer ces valeurs propres pour en faire des 1 enfin ça n'a pas de sens d'accord donc la matrice en tant qu'application linéaire ce n'est pas du tout la même chose qu'une matrice en tant que représentant dans une certaine base une forme bilinéaire alors maintenant peut-être que votre question porte sur un autre point que je voulais mentionner ici qui est que on peut on peut considérer donc là c'est les vecteurs en tant que tenseur de rang 1 1 2 et on peut regarder la question des applications linéaires donc applications linéaires de V dans V en tant en tant que tenseur de rang 1 1 en fait vous prenez un vecteur pour en faire un vecteur a priori ce n'est pas un tenseur un tenseur vous prenez des formes linéaires donc des éléments de l'espace dual et des vecteurs et vous en faites un réel c'est ça un tenseur mais vous de même que on peut voir un vecteur comme en fait un tenseur de rang 1 on peut voir une application linéaire comme en fait un tenseur de rang 1 1 alors comment on va le voir oui non effectivement donc c'est un espèce d'abus mais en fait via l'identification toujours de V et de V star star on peut faire ça je vais vous montrer explicitement comment le faire ça va s'éclairer mais effectivement a priori ça c'est pas un tenseur la définition d'un tenseur c'est ça donc on se dit il n'y a rien à voir mais vous voyez de même un vecteur a priori un vecteur c'est pas un tenseur oui mais en fait si je considère que le vecteur peut agir sur les formes linéaires du coup un vecteur ça devient en fait un tenseur de rang 1 0 c'est ce qu'on vient de voir là de la même oui si si mais vous allez voir je vais je vais vous montrer comment 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 considérer une application linéaire en tant que tenseur de rang 1 1 de façon de façon naturelle et canonique c'est à dire que alors je vais je vais construire explicitement donc soit une application linéaire soit a donc de v dans v linéaire bien sûr soit a une application linéaire je vais construire un tenseur de rang 1 1 associé à cette application linéaire d'une façon complètement définie je vais je vais construire le tenseur t indice a qui vient de a qui va être un tenseur de rang 1 1 c'est à dire de v star croix v dans r ça ce sera un vrai tenseur je vais vous montrer qu'il y a une identification complète et après je vais prendre un tenseur de rang 1 1 et je vais fabriquer une application linéaire associée à ça je vais vous montrer qu'on passe de l'un à l'autre de façon transparente autrement dit il y a les mêmes données il y a les mêmes infos exactement les mêmes infos dans une application linéaire et dans un tenseur de rang 1 1 qui lui est associé donc on peut du coup concevoir une application linéaire ou considérer une application linéaire en tant que tenseur de rang 1 1 alors comment définir ça si vous avez une application linéaire A et que vous voulez former un tenseur comme ça vous n'avez pas le choix c'est ça justement l'idée donc ce tenseur il doit prendre un certain oméga et un certain V oméga dans V dans Vsta dans le dual et V dans V et vous voulez faire un un réel mais vous voulez utiliser A bien sûr vous voulez que ce tenseur soit associé à A qu'est-ce que vous pouvez faire A vous pouvez l'appliquer à V tout ce que vous pouvez faire vous ne pouvez pas l'appliquer à oméga A c'est une forme linéaire donc vous prenez je vais l'écrire là plus tôt parce que j'ai plus la place vous prenez oméga V et qu'est-ce que vous faites très simplement vous allez appliquer oméga A à V c'est-à-dire V vous lui appliquez votre application linéaire ça vous donne un certain vecteur et après vous faites agir la forme sur lui ça c'est clair que c'est bien un réel la forme linéaire qui agit sur un vecteur et ce réel est formé en utilisant évidemment les deux vecteurs dont vous partez c'est une application de ça croit ça dans R vous avez utilisé uniquement enfin vous avez utilisé l'application A que vous aviez donc vous voyez qu'à chaque A vous pouvez associer un TA très bien maintenant il faut voir si l'inverse fonctionne aussi est-ce que à chaque TA vous pouvez associer un A enfin donc est-ce qu'à chaque T plus exactement vous pouvez associer un A un 10T donc ça c'est l'étape 1 on va dire l'étape 2 c'est soit un certain tenseur de V donc de rang 1,1 et je voudrais lui appliquer un A que je vais mettre un 10T qui va être de V dans V donc une application linéaire alors comment je fais ça le tenseur en fait donc je vais le faire ici donc je veux une application linéaire de V dans V dans V qui se serve de ces qui se serve des données ici alors A indice T je vais la construire à partir de T donc j'ai un certain vecteur au départ et je veux lui associer un autre vecteur à T de V oui oui ah ben ça c'est ça définit entièrement si vous avez oméga et V vous avez un nombre donc ça c'est une façon enfin c'est bien une application c'est bien un tenseur de rang 1,1 d'accord je le définis comme ça il va y avoir plusieurs étapes donc ça c'est l'étape 1 vous allez voir ce que je vais faire à un certain A j'associe un T1 ok étape 1 étape 2 à un certain T j'associe une certaine application linéaire très bien je ne l'ai pas encore fait mais on va le faire ensuite pour que vous sachiez où je vais ensuite je vais vérifier que l'application linéaire fabriquée à partir du tenseur fabriqué par A c'est A je retrouve bien le même c'est à dire que je passe de l'un à l'autre je ne perds pas des choses en route parce qu'à partir d'une application linéaire je peux toujours fabriquer je peux toujours fabriquer un tenseur par exemple le tenseur nul ok mais du tenseur nul je ne vais pas retrouver l'application linéaire c'est à dire fabriquer un objet à partir d'un autre c'est bien mais alors c'est mieux si ça utilise le truc en question et c'est mieux aussi si après on peut reconstruire l'élément de départ parce que sinon il n'y a pas les mêmes infos dans l'un et dans l'autre ce que je vais vous montrer c'est que vraiment le tenseur T A formé à partir de A il a exactement les mêmes informations que A puisque je peux retrouver A à partir de T A donc effectivement si à partir du T A j'applique la procédure qui a un tenseur fournie une application linéaire je dois retrouver la même c'est le même c'est la même information il y a les mêmes choses dedans je peux passer de l'un à l'autre mais revenir au premier aussi sinon sinon j'ai rien fait et quatrièmement évidemment montrer que T le tenseur formé à partir de l'application linéaire formée à partir du tenseur c'est bien le tenseur de départ donc c'est ça le programme ça fera un bon exercice à montrer ça on va le faire au moins on va continuer un peu et déjà je vais définir ça et puis après peut-être je vous laisserai faire un exercice le 3 et le 4 où on fera peut-être le premier et puis alors comment définir donc donc j'ai une application non pardon j'ai un tenseur comment définir une application linéaire de V dans V associée à ce tenseur donc je veux former un vecteur je veux former un vecteur qui utilise T alors eh bien un tenseur pardon un vecteur un vecteur est associé oui un vecteur peut être considéré comme je vais utiliser à nouveau l'identification ça donc un vecteur c'est c'est une forme linéaire sur V star donc euh si je fais ça si je fais ça si je fais ça ça c'est un objet ça c'est un objet de V star dans R absolument ça marche qui prend un oméga et qui associe T d'oméga V ok vous voyez ça ce que j'appelle T enfin je définis T de point V ce point dit c'est la slot qui est ouverte c'est l'entrée ouverte donc ça si je lui donne à manger entre guillemets une forme linéaire ça me donne T de oméga enfin ouais ça cette application là c'est ça par définition oui non oui et bien ça c'est un vecteur parce qu'en fait ça c'est un objet de V star dans R et on a vu que ça c'était un vecteur en fait c'est toujours la même identification entre V et V star star le dual du dual c'est l'espace vectoriel en question en dimension finie on est en dimension finie je précise une dernière fois mais quand on parle de l'application c'est un vecteur mais là j'ai vu juste l'application A et V pour un vecteur et qui donne un vecteur vu qu'on dit c'est égal à V pour un V voilà et ça l'idée c'est que ça c'est un vecteur en fait puisque c'est une application de V donc ça ça prend un vecteur et ça donne un vecteur vous voyez donc c'est c'est toujours cette identification c'est qu'en fait un vecteur agit sur une forme linéaire comme la forme linéaire agirait sur le vecteur donc ça c'est bien un vecteur ça et c'est évidemment un vecteur que j'ai formé à partir de T d'accord c'est ça c'est ça et ça c'est identifié à V je vais mettre l'identification je vais faire je vais mettre comme ça voilà c'est une identification c'est vraiment on a besoin de ça évidemment mais c'est pour ça que je l'ai mentionné avant cette identification elle est toujours possible indépendamment de quelque autre structure que ce soit si vous avez un espace vectoriel de dimension fini vous pouvez lui associer à chaque vecteur considérer chaque vecteur comme agissant sur une forme linéaire comment ? comme la forme linéaire agit sur le vecteur donc c'est complètement évident en fait c'est pas le même objet mais c'est tellement en fait la même chose que oui on peut l'identifier t c'est un tenseur de rang 1,1 donc il faut lui donner une forme linéaire et un vecteur et là le truc c'est que cet objet là le vecteur je lui ai déjà donné c'est celui dont je parle donc juste il prend une forme linéaire mais du coup cette forme linéaire on lui applique A de T initialement non A de T non A de T ça prend un vecteur ça en fait un vecteur la question c'est quel est le vecteur que ça fait si je prends un vecteur V quel vecteur quelle est l'image de V par A de T non non je dis que l'image du vecteur V c'est cet objet là ah là ah ben non cet objet là c'est une application de V star dans R donc ça prend une forme linéaire et ça fait un nombre si vous lui donnez une autre forme linéaire rho ça va donner T de rho V si vous lui donnez sigma ça va donner T de sigma V donc c'est c'est une application de V star dans R il y a un truc qui vous gêne j'ai l'impression c'est une application donc vous vous demandez d'où vient la forme linéaire ben c'est une application donc c'est c'est une fonction qui si vous lui donnez une forme linéaire ça vous donne un nombre si vous lui donnez rien c'est une application ouais oui oui celui-là oui ça là oui oui ça c'est une réapplication de la même oui oui mais l'idée c'est que V double étoile c'est V ah ben si ils ont les mêmes éléments c'est les mêmes espaces non l'identification c'est un truc alors manifestement vous n'êtes pas très habitué à ça ce que je comprends mais l'identification c'est qu'après en fait un vecteur c'est un objet c'est enfin finalement vous écrivez égal ici un vecteur en fait c'est juste ça revient à dire qu'une forme linéaire agit sur un vecteur bien sûr on pourra faire un réel mais de même un vecteur agit sur une forme linéaire et l'action d'un vecteur sur une forme linéaire c'est quoi ? ben c'est l'action de la forme linéaire sur le vecteur donc oui oui in fine v star star je suis d'accord que là ce que j'ai fait là c'est ça mais du coup si ça c'est v ben j'ai formé une forme linéaire ou si vous voulez ok j'ai l'impression que vous avez besoin d'une étape d'une étape intermédiaire je forme ça et après je fais ça par l'isomamphisme canonique donc voilà et là ça vous va du coup ok bon d'accord je vois votre affaire alors à chaque fois il faut vérifier que c'est bien linéaire mais ça l'est évidemment parce que l'application est linéaire parce que le tenseur est multilinéaire donc si je fais AT de V plus W ça va faire T point V plus W qui est T point V plus T point W enfin tout ça est complètement linéaire évidemment il n'y a que des choses linéaires là-dedans donc ça c'est pas un souci donc vous voyez je peux à partir de A former un T et à partir de T former un A maintenant il reste à voir si le A que je reconstruis à partir du T que j'ai formé à partir de A c'est bien A et pareil le T que je reconstruis à partir du A que j'ai fait à partir du T c'est bien T fini dimension quelconque mais fini fini oui pour avoir l'identification là sinon il y a des subtilités fort heureusement l'espace-temps est de dimension finie il y a des subtilités non 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 vous avez une inclusion quoi qu'il arrive mais vous n'avez pas l'égalité quoi qu'il arrive parce que ça doit être des formes linéaires des formes linéaires continues et donc ok alors est-ce qu'on prend les deux secondes pour vérifier ou vous le faites en exercice ça montrez ça ou si vous voulez on en fait un on en fait un allez alors moi je vais effacer ça après tout ça y est on a compris ce qu'était un tenseur on fait lequel on fait celui-là ou celui-là au choix 3 ou 4 allez 3 donc je commence par A j'en fais un TA et de ce TA je fais un A donc ok on va écrire donc A TA ça va être un truc de V dans V qui alors donc je vais appliquer je vais appliquer ça ou T ce sera TA c'est ça l'idée donc c'est un truc qui prend un certain V et qui donne un donc A TA de V qui doit être TA de point V vous voyez j'ai juste remplacé ici le T qu'on avait je dis que c'est pas n'importe quel T c'est TA ok j'ai écrit la même chose et ça c'est donc une application c'est ce vecteur là c'est ce dual dual là vecteur dual dual je ne sais pas quoi alors est-ce que ça alors maintenant il faut que je dise ce que c'est que T or TA de point V c'est TA de point V ça c'est une application effectivement de V star dans R qui a oméga associ TA de oméga V j'ai juste réécrit exactement ce qu'il y avait à droite j'ai toujours rien fait mais maintenant TA de oméga t'a c'est ça donc t'a de oméga v c'est oméga de av ça ça vient de là oui et donc à V ça associe ah oui et donc oméga de av toujours l'identification notre identification fétiche ça c'est av de oméga ça c'est un vecteur un vecteur ça agit sur une forme linéaire comme la forme linéaire j sur le vecteur là c'est l'identification V égale V star star pour écrire ça là donc vous voyez à partir de V je fabrique un truc qui prend une forme linéaire et qui donne av fois la forme linéaire donc ça donc ça qui est un vecteur c'est bien un vecteur puisque ça prend une forme linéaire ça prend une forme linéaire et ça fait av de la forme linéaire donc ça c'est le vecteur av c'est le vecteur av puisque c'est c'est le vecteur qui si je lui donne une forme linéaire donne le résultat de la v sur la forme linéaire donc ça c'est bien av donc j'ai parti de v et j'ai fait av c'est donc bien le a de départ ceci est vrai quel que soit V donc je vais le réécrire comme ça j'arrive quel que soit V A T A de V égal à V voilà oui pardon ah non ah non ah non parce que A Omega de V c'est un nombre A fois un nombre c'est rien du tout ça vous avez une forme linéaire qui agit sur un vecteur vous pouvez dire que c'est pareil que le vecteur qui agit sur la forme linéaire c'est ce que j'ai fait là et du coup vous voyez qu'à chaque V j'associe un vecteur qui est le vecteur qui est le vecteur qui A Omega associe A V de Omega donc c'est le vecteur A V donc quel que soit V A T A de V c'est A V donc enfin oui donc A T A égal à A ok et de même si vous voulez qu'on le fasse on le fait ça doit prendre deux lignes mais faites-le pour vous si vous reconstruisez le tenseur à partir de l'application linéaire que vous avez formée à partir du tenseur vous allez retrouver le tenseur de départ donc effectivement vous pouvez voir un tenseur une application linéaire comme un tenseur de rang 1-1 et inversement vous pouvez utiliser un tenseur de rang 1-1 comme une application linéaire et de fait de fait si vous avez si vous avez et là vous allez voir qu'en fait cette association est extrêmement naturelle si vous avez une application linéaire A qui A V associe W égal A V comment vous allez écrire ça avec des composantes si on se met dans une certaine base dans la base je ne sais pas E I I égale 1 à N vous allez écrire les composantes du nouveau vecteur WJ WI à partir des VJ ben voilà c'est ça l'application linéaire vous avez un indice en haut à gauche vous l'avez à droite et il faut donc un indice en bas ici pour annuler l'indice à gauche ici en haut l'indice en haut à droite ici et donc vous voyez très naturellement que les composantes d'une application linéaire il y a un indice covariant et un indice contravariant c'est un tenseur de rang 1-1 c'est les coordonnées d'un tenseur de rang 1-1 donc en fait vous êtes habitué à ça en vrai oui le passage de là à là ou ? non ben vous avez on vient de voir que ATA de V égale AV puisque ici il y a l'idée que ATA de V appliquée à oméga ce qu'on vient de faire ici est égale à AV appliquée à oméga donc ça ok donc quel que soit V ce truc là est égal à ce truc là et donc ce truc là ça marche ok voilà donc une application linéaire c'est un tenseur de rang 1-1 si on veut je dis bien si on veut parce que formellement tel que j'ai défini les tenseurs c'est la bonne façon de faire un tenseur est une application de V étoile croix R fois V étoile croix V V V S fois dans R mais vous voyez que c'est tout à fait naturel de passer de l'un à l'autre alors puisqu'on est sur les composantes voyons justement comment écrire ça donc faites-le quand même pour vous juste celui-là à un moment il va falloir écrire une identification enfin il va falloir écrire qu'un vecteur c'est une forme linéaire sur les formes linéaires c'est-à-dire qu'un vecteur peut agir sur une forme linéaire de façon triviale comme la forme linéaire agit sur le vecteur alors sixièmement septièmement composante d'un tenseur dans une base donnée bien sûr alors l'idée bien sûr donc le tenseur va de V croix V star croix V star croix V croix V dans R l'idée bien sûr c'est d'utiliser la même base pour tous les espaces ici c'est-à-dire pour tous les V on utilise une certaine base EI et alors évidemment pour V star on peut utiliser la même base mais on va utiliser la base dual c'est-à-dire qu'on se donne une base on se donne le minimum de choses pour écrire des composantes donc ça pour la base de V et ça pour la base de V étoile pendant que je dis star des fois par habitude mais voilà V étoile donc le dual donc base dual et tout simplement comme c'est une application multivinéaire c'est toujours le même principe je vais avoir T de oméga je ne sais plus comment ils appelaient moins rho etc sigma virgule V W etc Z et ça je vais simplement écrire que ça c'est oméga I epsilon I rho J et epsilon J etc et puis pour les vecteurs je vais écrire que c'est V I alors je vais prendre des lettres latines pour changer V A E A etc et puis Z enfin je vais faire un problème problème de notation W B E B etc et puis par multilinéarité ça ça va faire T alors il va y avoir A B etc I I J etc fois T de epsilon I epsilon J etc E A E B etc vous voyez ce que je fais là je dis que quand j'applique T à n'importe quel donc n'importe quel au pluriel R R forme linéaire et S vecteur je les décompose sur les composants enfin je décompose sur la base sur les bases choisies et j'ai donc des composantes fois l'action du tenseur sur les vecteurs de base comme on a fait pour une forme linéaire comme on a fait pour le produit scalaire enfin bref c'est toujours la même chose alors je vais l'écrire peut-être avec des notations enfin avec des indices un peu plus simples à avoir à lire donc les composantes en tant que oui non non parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté les indices du bas correspondent aux formes linéaires ici et les indices du haut correspondent aux vecteurs alors il faut qu'il soit il ne faut pas se tromper enfin là dans l'ordre on ne peut pas les intervertir mais entre là et là c'est à la limite vous pourriez changer ça et dire que enfin A s'applique A correspond au premier vecteur dans la liste B au deuxième etc donc c'est pas forcément oui ça pose problème quand on commence à faire monter les indices en haut et en bas mais pour ça il faut un produit scalaire parce que c'est un problème éventuel de cette technique là de monter les indices on verra ça oui on a un petit problème avec la dernière ligne ouais on ne peut pas sortir les composantes comme il y a P, 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 P et à côté on les sort ah oui et après on met T ah non non pardon merci non non j'ai fait pardon je suis allé trop vite non non effectivement c'est le contraire ça c'est ça ah oui non donc c'est pas ça oh là là j'ai écrit n'importe quoi merci 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 non non j'ai effectivement écrit n'importe quoi ce que je voulais faire c'était ça pardon 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 voilà ça va être ça tac 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 V, A merci W, B tac 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 fois ça et c'est ça que j'appelle pardon n'importe quoi T, A, B voilà merci oups ok effectivement donc l'idée c'est de faire sortir par multilinéarité ça fait sortir toutes les coordonnées et il reste ça et c'est ça que j'appelle composante du tenseur bien sûr pardon j'anticipais un peu ce que je voulais dire là c'est complètement idiot ce que j'ai dit donc vous avez compris l'idée on utilise la multilinéarité pour faire sortir les coordonnées et après donc il reste ça c'est-à-dire T appliqué au vecteur de base et c'est ça les composantes du tenseur bien sûr de même que les composantes on a fait déjà pour la forme S S de VW on avait vu que c'était que c'était VIWJ S de IEJ c'est exactement la même idée pardon et c'est ça qu'on appelle SIJ donc ce que je veux faire là c'est juste la généralisation de ça à n'importe quel type de tenseur pardon pardon donc on a effectivement donc les composantes de T dans la base I sous-entendu E Epsilon J enfin Epsilon J pour l'espace dual les composantes de 1 sont T alors on va le faire comme ça I1 I2 donc ça prend ok donc c'est un tenseur de rond RS donc il y a ça prend R R forme linéaire et S vecteur donc ça fait jusqu'à hier ici J1 J2 JS ça par définition c'est T de et bien Epsilon pardon E excusez-moi E I1 etc E I R et puis Epsilon J1 Epsilon JS voilà ça c'est correct pardon et du coup T appliqué à des vecteurs comme ça c'est c'est ça enfin alors vous voyez c'est à nouveau le truc des indices en haut et en bas rend tout extrêmement simple parce qu'on ne peut pas se tromper là sur quoi mettre où ah bah justement je me suis trompé extraordinaire justement on ne peut pas se tromper vous voyez parce que quand on se trompe on le voit voilà il doit y avoir les mêmes indices à gauche et à droite les indices du haut ici alors donc du coup pardon c'est R ah mais donc je l'ai fait à l'envers ah ah donc ça là c'est juste alors ça vient à ce que vous disiez peu importe l'ordre dès lors que c'est clair qu'il y en a que c'est des formes linéaires et de l'autre c'est des vecteurs donc ok je vais réécrire comme ça donc euh mais oui euh pardon T donc de I1 etc jusqu'à I R voilà voilà on peut pas se tromper parce que quand on se trompe on le voit c'est une bonne leçon voilà ok et effectivement le tenseur il va il prend d'abord des formes linéaires enfin d'abord c'est une convention encore une fois on s'en fiche complètement je pourrais même les intercaler ce qu'il faut c'est que l'indice du haut corresponde à un indice du haut et il reste pas le compte donc il prend d'abord disons par convention les formes linéaires puis les vecteurs donc c'est bien ça et vous voyez que les indices correspondent tout va bien donc voilà la définition des composantes d'un tenseur alors il reste à voir comment on passe d'une des composantes dans une base à une composante dans une autre base donc ça c'est les composantes dans la base EI dans la base EJ E'J même tenseur composantes dans les bases E'J et ε'J oui si on s'en fiche évidemment à chaque fois c'est I égal 1 à N voilà point d'interrogation et la réponse la voici donc ça va être T' alors comment on va trouver les composantes dans la nouvelle base c'est simple chaque EJI ici enfin j'en prends un en particulier le E indice J J J K le KM c'est P K J E K non ah mais non là ça attendez c'est le KM bah non je vais le faire comme ça voilà E E EJ c'est P K J EK voilà pour chacun d'eux donc EJ1 ça va être enfin voilà donc le J I J R J R voilà pour chacun d'eux ah et ça c'est le prix le nouveau c'est j'applique la matrice de passage par rapport à l'ancien donc là chacun d'eux va devenir va devenir va devenir un prime donc ça va faire sortir une matrice comme ça et E E ils sont contravariants les vecteurs les les covecteurs donc E ils vont faire sortir je sais pas si le vert se voit bien je vais écrire en bleu E ils vont faire sortir des alors des P moins 1 donc je vais avoir E enfin epsilon prime E E E ah non pas R R on l'a déjà utilisé merde il n'y a plus assez de lettres dans l'alphabet là je suis perdu E J J JP ah elle est matrice de passage déjà E J M M M et N on va faire J M ok et là je fais I N le N M là le N M de ces R là donc P moins 1 à nouveau on peut pas se tromper grâce aux indices P moins 1 I N I N alors là je vais les appeler K je vais les appeler L L de epsilon L yes donc chaque vecteur de enfin je change la base avec une certaine matrice de passage du coup les vecteurs de la base duale sont changés avec la matrice de passage inverse bien évidemment on a déjà vu ça et donc j'introduis ça là-dedans et par multilinéarité je vais faire sortir autant de matrice de passage inverse qu'il y a de covecteur ici et autant de matrice de passage direct qu'il y a de vecteur donc je vais obtenir je vais obtenir T prime T prime alors je vais essayer de garder les mêmes indices T prime I1 I2 IR J1 J2 JS égal égal quoi ? alors P moins 1 I1 L1 P moins 1 I2 L2 etc. P moins 1 IR LR C'est des K ici K1 J1 P K2 J2 etc. P K S JS fois ça TI1 IR J1 J1 JS Bon C'est complètement évident évidemment à écrire avec plein d'indices de manière générale ça paraît un peu complexe Il n'y a pas un problème c'est possible Ah oui Oh là là Oui 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 Merci C'est des Voilà C'est des Voilà À nouveau les indices nous sauvent Donc Les L en haut et les K en bas Les L Oui Les L en haut et les K en bas Merci L1 LR K1 KS Voilà Merci Effectivement Donc vous voyez c'est très pratique les indices en fait parce qu'on repère tout de suite les erreurs Bon là c'est écrit avec des indices d'indices enfin des indices eux-mêmes indicés mais dans chaque cas pratique voilà enfin c'est ça qui se passe vous voyez ce truc là et on avait effectivement on n'avait pas besoin de toute cette machinerie abstraite avec des indices on avait écrit tout à l'heure de façon très claire que S'IJ et bien c'était P donc en fonction de S, K, L c'était P, K, I P, L, J vous voyez c'est une évidence là on a tendance à s'embrouiller parce qu'il y a des indices dans les indices mais dans chaque cas concret ce sera très très simple puis on n'ira jamais au-delà du rang 4 le le pourquoi on a besoin d'introduire tout ça c'est que le tenseur de courbure le tenseur de Riemann est de degré 4 donc ok il y aura 4 indices bon c'est rien de spécial enfin voilà vous avez au moins une fois la définition générale des tenseurs donc encore une fois un tenseur c'est rien de spécial c'est juste une application multilinéaire qui prend des formes linéaires et des vecteurs et qui en font des nombres voilà c'est tout et du coup par linéarité vous pouvez développer chacune des formes linéaires et chacun des vecteurs sur la base que vous choisissez et par multilinéarité ça fait sortir plein de trucs et puis il vous reste le vecteur le tenseur appliqué au vecteur de la base et donc il y a autant d'indices qu'il y a de enfin qu'il y a de formes linéaires et de vecteurs enfin là-dedans donc c'est le rang du tenseur ok alors bah c'est bien on arrive à peu près à la moitié c'est peut-être le moment de faire une pause je pense que c'est le moment de faire une pause petite pause et puis on va introduire l'espace vectoriel cotangent et puis après les champs les fibrés ça va être magnifique ouais 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 c'est ça ouais oui mais justement c'est différent parce qu'une matrice avec les deux indices en bas qui représente par exemple une forme linéaire celle-là si vous faites un changement de base vous pouvez ramener ces éléments diagonaux à un ou deux enfin à un ou à ce que vous voulez d'ailleurs c'est-à-dire les éléments diagonaux c'est ça si donc si vous vous mettez voilà ouais vous ne pouvez pas le faire pour une application linéaire non plus non parce que si vous avez les deux indices en haut on va dire je l'appelle T T I J en fait T I J ça va être quoi ça va être T appliqué à voilà deux formes linéaires et maintenant si je change de base et que je me retrouve avec un prime qui vaut deux fois ça et deux fois ça le T prime I J va valoir quatre fois T I J donc vous pouvez changer ça c'est pour ça que matrice il faut faire attention la matrice en tant que forme linéaire c'est effectivement un indice en haut un indice en bas qui permet de faire les produits de matrice c'est-à-dire si vous avez A I J fois la matrice B K L en fait le produit de matrice c'est c'est une matrice C qui va qui va enfin C I L qui va enfin oui enfin je vais l'écrire comme ça qui va être A I K B K L donc si ils ont un indice en haut et en bas oui vous pouvez faire le produit de matrice sinon c'est pour ça que c'est dangereux oui vous pouvez le mettre en matrice en colonne mais c'est pas une matrice au sens où si vous faites le produit ça veut rien dire ça fois ça fois ça ça veut rien dire je suis d'accord si j'arrive pas à sigma ça marche oui enfin oui oui vous pouvez quand même considérer ça comme une matrice oui ça ça marche bien parce qu'on a une matrice mais c'est pas une matrice si j'ai envie de mettre un sigma dedans et je sais pas ça marche pas oui oui simplement ça va représenter oui oui ça marche mais ça va rien représenter d'intéressant comme objet c'est juste des nombres c'est ça le truc après mais c'est vrai qu'on a tendance à considérer une matrice comme un ensemble de nombres non ces nombres ils ont une fonction c'est-à-dire ils agissent sur quelque chose et la question c'est de quelle manière et ça ça agit pas sur un enfin oui c'est ça oui c'est 1-1 voilà les matrices telles qu'on les utilise quand on fait des produits matriciels enfin l'algebra des matrices MN de R enfin M voilà c'est ça c'est des c'est des trucs avec un haut et un bas parce que ça prend un vecteur et ça fait un vecteur c'est ça c'est ça